Bonjour à tous et merci de nous être fidèles pour suivre ces commentaires de l'actualité de la semaine avec mes confrères de la presse écrite et parlée en commençant par Jérôme Sousine de RCFM. Bonjour Jérôme et bienvenue sur ce plateau. Un autre Jérôme, Jérôme Paul, habitué lui de Parole de Corse. Bonjour Jérôme. Et puis Pierre-Simon Paul et de Viastella. Bonsoir à vous Pierre. Alors l'actualité qui a été dominée dans la semaine et qui va nous occuper jusqu'au début juillet, eh bien c'est la politique avec cette élection territoriale. Le week-end dernier et le début de la semaine ont vu la multiplication des présentations de listes. Portée a été l'épicentre nationaliste et la préfecture d'Ajaccio, celle de toutes les listes, venues déposer leur candidature. On en compte 10 représentant l'ensemble de l'échiquier politique, droite, extrême droite, gauche, nationaliste, écologiste. 10 listes, 630 candidats à ceux qui disent que la politique n'intéresse plus Guère. C'est un démenti Pierre. C'est un démenti. On verra déjà la participation en tout cas de ces élections. On verra si on arrive à avoir une participation supérieure à celle de 2017. On en doute quand même. Il y avait 53% de participation. Et supérieure aussi à celle des municipales dans un contexte assez défavorable aussi. Alors ça intéresse en tout cas les gens qui veulent se présenter en politique. Il n'y a pas forcément de nouveaux venus non plus dans les têtes de liste. – Non mais c'est un habitant sur 500 en Corse. C'est pas mal. – C'est pas mal. La politique est toujours un sport national en Corse. Peut-être moins que le football. Mais on verra en tout cas si ça intéresse les électeurs. On verra ça à la fin du mois. – Jérôme, on en a vu. Bon, il y a le contexte de la pandémie, le contexte difficile. On aurait pu penser que les gens avaient d'autres préoccupations. Et finalement, ce n'est pas tout à fait le cas. Comment vous l'expliquez ? – On ne mesure pas encore. On ne le sait pas encore. C'est la participation qui mêle des... – Enfin, la participation des candidats, elle y est, là. – Oui, mais toujours. Enfin, 10 listes, je crois qu'aux dernières élections, il y avait combien de listes ? Un peu plus, même, non ? – Non, il y en avait 8. Il y en avait moins. – Il y en avait 8. Il y en avait moins à 100 personnes près. Là, c'est parce qu'il y a aussi une division des nationalistes qui fait qu'il y a 3 listes au lieu d'en avoir une. Mais pour revenir sur la participation, ce qui va être intéressant de mesurer, c'est est-ce que les militants, notamment sur les listes nationalistes, vont se déplacer plus que les autres ? Ou est-ce qu'il va y avoir une désaffection sur cette élection, sur l'ensemble de l'électorat ? – Après, ce qui est évident, pour donner raison à Jean-Métius, il n'y en a pas coutume. Non, c'est qu'on avait peur, quand on est passé, après la loi NOTRe, quand on est passé de 51 conseillers territoriaux à 63, justement, qu'il y ait des difficultés pour constituer des listes. Là, on voit que même Forzano, le Rassemblement national, qui sont un peu sur les... en tout cas, sur la même dimension, ils arrivent, eux aussi, à constituer des listes, et plutôt facilement. – Oui, mais toutes ces listes, si on regarde ces listes, pardon, elles sont quand même un peu... il n'y a pas beaucoup de personnalité. Sur 63 noms, on a quelques noms un peu référents, mais après... – Oui, mais sur des idées qui sont assez clivantes, comme celle-ci, en tout cas, c'est vrai que réussir 63 plus 63, ça fait 126. Je suis plutôt bon en maths, ça fait quand même pas mal de... – C'est bien, c'est bien, il y a beaucoup de jeunes qui sont apparus, ça veut dire qu'ils s'intéressent à la chose politique, c'est bien. Moi, je voudrais juste faire un petit clin d'œil à Corse matin, de cette semaine, avec ce titre fantastique, 10 listes, et puis juste en dessous, pour ceux qui ont lu, ça a dû les faire rire, « Relève assurée pour l'âne Corse », alors on s'en sort bien, on a failli parler de... – Oui, là, vous êtes méchants. – Faut y parler de moutons, non, mais pour mettre un petit peu les choses là où elles sont, la politique, une des doigts, en tous les cas. Ça a été aussi, pendant longtemps, un jeu, un jeu politique, les chants « I ganti » pour « Quand il est l'élection », « O l'héros, l'héros, la l'héros ». Moi, je voudrais bien que ça revienne, c'est un peu pour remettre un peu les choses dans la bonne humeur. Mais c'est bon, c'est une boutade pour dire qu'il y a effectivement 10 listes. Je ne parlerai pas, comme vient de le dire Jérôme, on parle d'une division des nationalistes. Au contraire, il y a une offre qui est plus importante, qui est, à mon sens, qui est renforcée. – Que les dieux ont une division quand même. – Ce n'est pas une séparité, comme avait dit un certain Chevènement, en tous les cas, c'est une offre qui est complète. – C'est pluriel, quoi. – C'est pluriel, voilà. – On est loin des 10 listes qu'on a pu connaître par le passé au maximum. – 19, on est arrivés à 19. – Il y a plus de mémoire que moi. – Et puis, ce n'est pas en plus une garantie d'échec, parce que si on se rappelle, en 2004, il y avait quand même au premier tour 8 listes à droite, Jérôme. Et au deuxième tour, la droite a gagné. – Oui, mais alors, c'est sûr qu'il peut y avoir, les nationalistes peuvent se retrouver à un moment donné. La politique, moi je dis toujours, c'est une conjonction d'intérêts à un instant donné. Donc tout est ouvert. Il y a une désunion au premier tour qui peut, à un moment donné, d'ailleurs, je crois que le président de l'exécutif hier a dit qu'il faudrait qu'il se retrouve au deuxième tour. Donc c'est déjà la mécanique de fusion, la mécanique de fusion, elle est enclenchée. Le premier tour, il va juste servir à mesurer les rapports de force. – Il y a une chose qu'on note quand même, sur les 63 élus de l'Assemblée et sur les nouvelles listes, il y a quand même 47 sortants, il n'y a que 16 élus qui ne demandent pas le renouvellement de leur mandat. C'est quand même étonnant. Les gens aiment bien le poste, visiblement. – Ah oui, je pense que tout le monde s'est battu pour être reconduit. À part Camille Drogazère, François Orland et quelques-uns, il y en a beaucoup qui se sont battus pour rester sur cette liste. Gilles Simeone, lui, a fait le choix de reconduire tous les sortants. Donc oui, je pense que c'est un poste. C'est vrai qu'il n'y a plus de conseils départementaux, de conseils généraux. C'est un des rares mandats encore auxquels les gens qui veulent faire de la politique espèrent accéder. Donc une fois qu'ils l'ont, ils n'ont pas envie de le lâcher. – Mais si vous permettez, ce n'est pas qu'une histoire d'avoir un poste. Moi, je ne suis pas choqué qu'il y ait une continuité. Parce qu'à un moment donné, le pouvoir, l'exercice du pouvoir, il faut un apprentissage. Et faire un mandat et partir, ce n'est pas forcément une bonne idée qu'il y ait des gens qui restent un peu sur la longueur. Ça permet aussi d'avoir du recul. – Mais ça dépend de la longueur. – Oui, mais Jean-Méon Cucci se représente pour la cinquième fois. Par exemple, ça dépend de... Jean-Guita Alamogne, pareil, il est là depuis 1992. – Non, mais ce sont... – Donc là, on parle plutôt de leader ou de figure politique. Après, il y a des gens sur les 63 qui sont aujourd'hui à l'Assemblée qui sont très peu intervenus pendant cette mandature. Alors peut-être qu'ils travaillent dans les commissions, peut-être qu'ils travaillent derrière, mais c'est vrai qu'on ne les a pas beaucoup vus. Et pour certains, on a l'impression que c'est plus le poste qui importe que la fonction ou la mission. – Mais il ne faut pas forcément généraliser. – Sur ce qu'a dit Jérôme Parli, c'est le terme de pouvoir. L'enjeu d'une élection, c'est la conquête du pouvoir. Quel est le pouvoir réel de cette collectivité ? C'est tout l'enjeu de cette élection. On se souvient que Daniel Mitterrand, interrogeant François Mitterrand, lui demandant pourquoi tu ne fais pas ta politique, pourquoi tu ne fais pas ce que tu as promis, il disait parce que je ne peux pas lutter contre la Banque mondiale, parce que je ne peux pas lutter contre le capitalisme ni contre le néo-libéralisme, donc je ne peux pas appliquer ma politique. La question c'est de savoir, est-ce que vraiment, si demain une Assemblée, quelle qu'elle soit, qu'elle soit ta liste de gauche, de droite, nationaliste ou autre, a-t-elle un vrai pouvoir, a-t-elle les vrais moyens de lutter ? Quels sont les domaines finalement où cette collectivité a effectivement pêché ? Le foncier, les transports, les déchets, qui sont, me semble-t-il, des enjeux à forte attraction pour le capitalisme, pour tout ce qui est capital. Donc effectivement, il y a le pouvoir politique, n'est-ce pas une illusion du pouvoir, c'est finalement la grande question, face à l'État qui lui a peut-être aussi... – Les pouvoirs de l'Assemblée sont extrêmement limités, en fait elle a de véritables pouvoirs sur aucun domaine. – Mais la France a-t-elle le même pouvoir ? – Elle a des compétences, mais pas un pouvoir. – Non, mais il y a des compétences. – Non, mais il y a des compétences, il y a des compétences, et je me souviens de quelques visites d'Emmanuel Macron qui disaient « Avant de vouloir plus, commencez par exercer vos compétences ». Il y a de l'argent, il y a de quoi faire quand même au sein de la collectivité de Corse. Mais l'idée c'est de dire, sur les transports, sur les déchets, c'est des compétences. – Sur les déchets effectivement. – C'est les compétences qui appartiennent à la région. – Ça dépend non seulement de l'État, mais en plus de la communauté européenne, c'est encore un peu plus compliqué. – Oui, mais c'est vrai qu'on ne va pas de projet vraiment se dégager, même si c'est avec l'aide de l'État financée par l'État, des projets d'infrastructure, par exemple un schéma routier, on n'en a pas réellement vu. – Depuis Badjol, il n'y en a plus. – Non, mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose. – Mais il y a capacité de la collectivité à faire. – Oui, capacité de la collectivité à faire, il faut aussi pas oublier qu'il y a eu une fusion de départements avec une collectivité, que ça ne se fait pas aussi rapidement que prévu, que dans toutes les autres régions qui ont fusionné avec des départements ou des régions qui ont fusionné, ça ne s'est pas fait rapidement. Donc le président exécutif, en plus d'être un leader politique, en plus d'être président exécutif, il est aussi patron de 5 000 agents pratiquement. Donc voilà, c'est une entreprise à gérer. Après, on n'a pas vu beaucoup de projets lors de cette dernière monature, on n'a pas vu beaucoup de projets naître. – Sur la constitution des listes, vous disiez tout à l'heure, Jérôme, qu'il n'y avait pas véritablement de cadors, de personnes qui ressortaient en dehors de leaders politiques. – On a eu des déclarations avant la présentation des listes, où on entendait, on va créer l'événement avec des listes forces, et puis finalement, les événements, vous prenez les 5 premiers, on arrive à identifier des personnalités politiques qui ont quand même de l'expérience et des capacités à faire. Après, effectivement, ça descend assez vite, ça descend assez vite, et on n'a pas non plus de gros porteurs de voix dans chaque liste, c'est ça qui est… – Est-ce que ça existe réellement, les porteurs de voix, aujourd'hui ? – Surtout pour une territoriale. – Mise à part des maires comme Paul-Marie Barthes, Olivier Francis-Dieu, DJ, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui ? – Mais ceux-là, ils ne sont pas, par exemple. – Anne-Marie-Ladal. – Ils soutiennent des listes, après. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui ? – Ils soutiennent, mais soutenir et être présent sur une liste, il y a quand même une différence qui est assez notable. – Est-ce qu'il y a des personnalités qui ont marqué par leur intervention au niveau économique, par exemple, de grands chefs d'entreprise, des gens qui ont eu des réussites, on n'en voit quand même pas sur ces listes ? – Sur la liste de Jean-Christophe Angéline, il y a quand même des gens de pouvoir économique, me semble-t-il, qui sont présents à la capacité, justement, capitalistique, dans ce que j'évoquais tout à l'heure. – Il y a aussi le président de la CADEC qui est sur la liste de Gilles Siméon. – On a aussi le sentiment que ces listes, comme si on ne croyait pas que cette élection puisse se tenir vraiment en juin, quoi. Et peut-être… – Ou que la politique, finalement, ne change pas. – Peut-être que certaines de ces listes ont été composées à un four et un four et un peu vite, peut-être. Quoi qu'il en soit, ce qui compte, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les femmes, ce n'est pas les listes, c'est la réalité du programme. Et peut-être il y a un chiffre… – Il y a aussi l'application, si vous n'avez pas les capacités suffisantes – Il y a un chiffre qui est sorti cette semaine, qui est, à mon avis, qui doit être le chiffre central de la campagne. C'est le taux de pauvreté de la Corse. Et je pense que si on n'apporte pas la réponse à cette question-là, le fait que la Corse soit la première région de France en termes de pauvreté, parce qu'il y a 18% dans certains endroits, mais il y en a 25, voire 30% dans certaines micro-régions. Et c'est peut-être là l'enjeu du débat. – Là, on parle de programme, excusez-moi, mais jusqu'à présent, on n'en a pas beaucoup. – J'en ai pas vu, justement. – Oui, il y a Laurent Marquandji qui a présenté son programme, il y a aussi Jean-Christophe Angine qui a choisi de le présenter, ça va sûrement venir, mais déjà, est-ce qu'on arrive à faire la différence entre les programmes des uns et des autres ? – Non, mais on a l'impression que le programme, c'est « je vais arriver, je veux être le plus fort ou avoir le plus gros score au premier tour pour exister ». C'est ça leur programme. – Ou alors c'est assez philosophique. – C'est un passage obligé quand on présente une candidature. – Oui, mais on peut arriver en tête en ayant du contenu en amont. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce contenu, on ne l'entend pas, il n'est pas valorisé. Je n'ai personne qui me dit, moi, la Corse de 2030, de 2040, de 2050, je la vois comme ça. Vous l'avez entendu ? Moi, non. – Je pensais qu'il n'y avait pas de vision, quoi. – Je serais en tête au premier tour, ou je serais le plus fort. – C'est difficile de se projeter, c'était même difficile de se projeter d'une année sur l'autre en ce moment. – C'est difficile. – À 2040. – Gouverner, c'est presque on l'a connu. – Oui, mais c'est pas la crise du Covid qui empêche d'avoir des idées pour la Corse dans les 20 ans qui viennent. – Il y a un développement économique, on voit que ce n'est pas évident. – Vous disiez, Jérôme, il n'y a pas de division, vous ne voulez pas parler de division chez les nationalistes, mais qu'est-ce qui différencie aujourd'hui de l'offre politique de Gilles Simeone et de l'offre politique de Jean-Christophe Angéline ? Que ce soit dans la constitution des listes, ils ont tous les deux des élus de droite et de gauche, que ce soit dans le programme, moi, je n'arrive pas aujourd'hui à avoir la différence. Alors peut-être parce que les deux n'ont pas eu le temps de parler de leur projet ou de leur programme. Moi, des programmes qui sont basés sur la transparence, l'éthique, la démocratie, bien entendu, tous les programmes devraient être basés là-dessus, mais on n'a pas vraiment de projet de société qui se déclenche. – Vous avez raison, le seul qui a un programme affiché pour l'instant clairement, c'est François Fillon qui veut bouter hors de Corse les barbares. Donc voilà, là, le programme, il y est, il est clairement affiché. Attendons de voir un petit peu que les choses, que la campagne vraiment démarre pour l'instant, ce n'est pas le cas. – Dernière question à tout le monde, et puis après on passe à autre chose, est-ce que le jeu est ouvert pour ces élections ? – Il est ouvert, je pense qu'il y a, comme toujours, plutôt avantage aux sortants, comme toujours. La droite est en difficulté parce que… – Elle est punie quand même, il n'y a qu'une seule liste. – Oui, il n'y a qu'une seule liste, mais il y a des tirements, où sont passés les républicains, où sont passés les… j'entends pas parler Ange Santigne, j'entends pas parler Jean Badjone, j'entends pas certains grands poids lourds de la droite, d'y croire que ce soit. La droite est en difficulté, les nationalistes, on en a parlé, et puis à gauche, ma foi, c'est la même chose, même histoire que pour la droite. Le Parti communiste est de retour, il était temps pour ce grand parti… – Et de retour, il se présente. – Pardon ? – Il se présente, de retour, je ne sais pas. – Et de retour, il est de retour, je n'ai pas la parole, je n'ai pas la parole, je n'ai pas la parole. – Non, moi j'ai arrêté la politique assez jeune. Non mais, en fait, moi je pense que ce qui va être intéressant sur cette élection, c'est qu'on va avoir une mesure, vraiment, de tout l'électorat, sur est-ce que l'exercice des nationalistes sur cette dernière mandature a déçu ou pas. – Et c'est ça, en fait, qui risque de ressentir. – Oui, on va mesurer… – Ou est-ce qu'Emmanuel Macron a déçu ou pas aussi ? – Non, non, mais on ne vote pas pour Macron, on va mesurer le… – Parce qu'on entend partout, oui, ils n'ont pas bien travaillé, ils n'ont pas fait ceci, ils n'ont pas fait cela, etc., mais c'est des rumeurs. Là, on va avoir une réalité, c'est est-ce que les nationalistes ont vraiment… – Alors, jeu ouvert ou pas jeu ouvert, Pierre ? – Moi, je pense que le jeu est ouvert, mais qu'il va se fermer rapidement, parce qu'il y a une volonté de la part, et de Gilles Simeone, et de Laurent Marc-Ange, vraiment de bipolariser ce scrutin, de faire en sorte que, dès le premier tour, ce soit un vote Marc-Ange ou Simeone… – Vous ne croyez pas plutôt que c'est un rapport de force interne à chaque famille politique, en particulier chez les nationalistes ? – Chez les nationalistes, ça pourrait être vu comme ça, mais vous avez entendu les déclarations de Gilles Simeone, à chaque déclaration, il essaye de répéter « mon seul adversaire, c'est Laurent Marc-Ange ». « Mon seul adversaire, c'est Laurent Marc-Ange », ça veut dire en clair, « votez pour moi pour éviter Laurent Marc-Ange », dès le premier tour. Le vote utile, c'est Gilles Simeone, selon lui. Et du côté de Laurent Marc-Ange, même si on dit que le seul adversaire, c'est l'échec de la Corse, on a bien compris que c'était le président de l'exécutif. – Allez, on passe au deuxième sujet du jour, avec ce prix de l'essence, que l'on continuera à payer plus cher en Corse qu'ailleurs, malgré une TVA inférieure de 6 points. Le rapport de l'inspection générale des finances n'aura donc abouti à rien, si ce n'est une vague promesse d'alimenter la Corse en bioéthanol. Alors on écoute la réaction de Frédéric Poiletti, qui est membre du collectif contre la cherté des carburants. – Nous sommes effectivement déçus pour son approche de la réglementation, parce que l'article L410-2 du Code du commerce, qui prévoit la possibilité de réglementation en cas de monopole, et l'autorité de la concurrence a statué qu'il y avait un monopole. La première des choses est de demander consultation de l'autorité de la concurrence sur la pertinence de la mise en place d'une réglementation. Donc le ministre, au lieu de prendre position en amont, aurait dû au préalable solliciter et saisir l'autorité de la concurrence pour qu'elle puisse se prononcer sur la pertinence de la réglementation. – Jérôme Souzy, bon, c'est sans surprise, comme on dit en Corse, et vous, Négalang, nous diventons nos Arpes, le délai qui a été si long, qui a été mis à répondre, était une réponse en soi. – Oui, c'est plus que ça, le délai, ça remonte à il y a 30 ans, les années 89, les conflits, il y a eu ensuite un autre conflit sur la cherté de la vie, il y a eu plusieurs enquêtes sur la cherté des prix et du carburant en Corse, il y a des rapports, on les a tous dans nos archives, nous autres, anciens journalistes, dirons-nous, mais je veux dire par là, il connaît quand même le sujet, je veux dire par là que nous étions là à l'époque pour suivre ces sujets, et on est toujours là pour en parler, ça veut dire que, bon, la parole donnée de ce côté de la Méditerranée, c'est-à-dire chez nous, n'est pas la même de l'autre côté, c'est la même chose pour les tarifications concernant les parents d'enfants malades, c'est-à-dire qu'on a failli rejeter une course, c'est-à-dire Franca d'Omar, c'est-à-dire que je n'entre, et bien effectivement, c'est de l'enfumage, il faudrait peut-être que ça cesse. – Jérôme, alors là, c'est quand même extraordinaire, c'est la justification de Bercy, dispositif demandé et refusé, parce qu'il ne permettrait pas d'empêcher les prix d'augmenter, mais il n'empêcherait pas de les augmenter, en revanche, ils ne baisseront pas. – Non mais ça, d'abord l'énergie et l'essence en particulier, elle n'est pas prête de baisser, ça c'est une tendance qui est très très lourde, parce que même l'électricité, etc. – Surtout avec les conflits en cours. – Mais le problème c'est que si demain vous faites un blocage des prix de l'essence en Corse, et les autres… – Ça existe à la réunion en première ? – D'accord, on a eu un peu, tu rebondissais sur Insem, ce qu'a répondu Véran en disant si je fais un décret, la problématique c'est que je fais une jurisprudence pour l'ensemble du territoire, il y a une différence entre des régions qu'on ne peut pas… – Mais en attendant, il y a dans les dômes, ça existe, ça n'existe pas. – Bon, déjà il y a une règle, il y a moins de TVA. Bon, après il y a des circuits économiques, mais on est une règle. Donc il y a des coûts de transport, il y a des coûts qui sont incompressibles. Donc moi je ne vois pas comment on peut baisser l'essence. J'ai beau réfléchir, tourner le truc en… – Déjà les bloquer. – Oui mais voilà, c'est ce que dit Bruno Le Maire, il dit je ne vais pas accéder à ce dispositif qui existe en Outre-mer parce que ça ne permettrait pas de baisser le prix d'essence, mais seulement de les bloquer. Mais déjà je pense que si on les bloquait, au moins on serait un peu moins inquiets pour l'avenir, en tout cas beaucoup d'entre nous. Et puis moi ce que je retiens encore, vous avez parlé d'INSEE, mais c'est une demande sociale qui est légitime, puisque même le diagnostic est partagé par le ministre de l'Économie, et une réponse ultra technique, ultra juridique. Et à chaque fois… – Non mais c'est une réponse à côté surtout. – Oui, mais il ne rentre pas dans le débat. – Mais je pense que tout à l'heure je disais, on se pose la question, comment va se faire cette élection, est-ce que ça ne va pas être le jugement du mandat sortant, est-ce que ça ne va pas être le jugement de la politique Macron, est-ce que ça ne va pas être finalement le jugement des engagements de ce gouvernement, est-ce que ce n'est pas par là ce que je veux dire par là, est-ce que Laurent Marcangile ne va pas payer ce type d'engagement non respecté, c'est-à-dire concernant l'État… – Il n'est pas le représentant de la République En Marche, là aujourd'hui il y a Jean-Charles Souches qui… – Et Jean-Charles Souches également. – Oui mais Gilles Simeone a soutenu Emmanuel Macron aussi lors des dernières élections, et il a dit sur ce plateau récemment que s'il fallait le refaire, il le referait. – Contre Marine Le Pen. – Marine Le Pen, oui. – Jérôme, il y a quand même une multiplication du non-respect des paroles données, alors sur l'essence il n'y avait pas d'engagement, mais on avait les 100 ans qui devraient y avoir des mesures. – J'en ai parlé il y a 15 jours sur ce plateau, c'est qu'effectivement il y a un problème de crédibilité de la parole donnée. Quand un président de la République vient en disant, bon, pour revenir sur le cas d'INSEM, c'est acté, on va le faire, et que derrière on vous dit vous avez mal compris, etc., bon, ça pose un problème sur la crédibilité des annonces. On n'est même plus dans la communication politique, parce que à la limite la communication politique, c'est la conséquence d'une stratégie politique. Là on est dans des réponses qui, en fait, on boit en touche tout simplement. – Mais c'est la même chose que pour la question du rapprochement des prisonniers. Le non-respect des paroles données successifiquement. – Et pour revenir sur le carburant, en plus on a du mal à comprendre quels moyens, autre que la régulation des prix demandés par ce collectif et qui pourraient être appliqués par le gouvernement, quels moyens pourraient faire baisser les prix ? Parce que l'arrivée du bioéthanol en Corse… – Tu peux baisser les taxes sur l'essence par exemple. – Ce qu'avait dit Bourneau-le-Mer, c'était… – Il y a 80% de taxes quand même sur un litre d'essence. – Pour ce qu'avait dit Bourneau-le-Mer en Corse, il n'y avait pas de discount, c'est-à-dire les anciennes Leclerc, etc., qu'il voulait soutenir. Bon, pourquoi ne le fait-il pas ? Pourquoi il ne va pas jouer ? – Non, la question c'est que ce n'est pas Bruno Le Maire qui… – Peut-être pas beaucoup de candidats. – Non, mais voilà, parce que ce n'est pas Bruno Le Maire qui va dire aux grandes surfaces et les obliger à dire « venez vous installer en Corse ». – On se fait, ils aident. – Non, mais ce sont des initiatives privées, donc où les grandes surfaces décident, parce qu'ils y trouvent un intérêt économique, à dire « eh bien on va aller sur le marché de l'essence en Corse », ou elles ne le font pas, comme aujourd'hui. mais c'est eux les décideurs, c'est les entrepreneurs, ce n'est pas l'État. – Allez, on en termine avec une note un peu plus optimiste, c'est la réouverture des bars, restaurants, commerces, cinéma, etc. mercredi, on l'espère peut-être définitivement, cette fois-ci un retour à la normalité qui a été apprécié. Écoutons. – C'est une vraie libération. – On a l'impression, c'est le 8 mai 45. – On a l'impression que c'est le 8 mai 45. Une vraie liberté, attention, parce que ce n'est pas encore une vraie liberté, il y a un couvre-feu qui va être maintenu, et puis si tout le monde… – Un moment, on chipote. – Non, non, je chipote pas, parce que si tout le monde commence à se dire « ça y est, c'est fini, on ne parle plus de la crise sanitaire et on revit normalement », on risque de se retrouver dans des problématiques dans les semaines et les mois qui viennent. Donc attention à la fête, quoi. – Alors ce besoin de sortir, de pouvoir voyager, ça présage peut-être une saison exceptionnelle encore ? – Oui, exceptionnelle. En attendant, c'est vrai que les chiffres baissent, on est pratiquement à un taux de positivité de cette maladie qui avoisine le zéro. Malgré tout, il y a une trentaine de personnes encore dans les hôpitaux. Il y a environ 7 en service de soins intensifs de réanimation. À ce sujet, permettez-moi de faire un coucou à votre cadreur, Ange-Marie Otave, qui est empêtré dans cette histoire. On espère que les choses vont se régler. Alors on pense à lui, voilà. J'avais plaisir à chaque fois à venir ici le rencontrer dans le cadre de son travail. C'est pas fini, il ne faut pas se dire « allez, c'est la fête », parce que chaque individu, tout le monde était… Voilà, c'est open bar, bon, il faut faire attention. Il ne faudrait pas que ça nous retombe dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura plus de confinement fou, comme on en a eu les deux premières périodes. – Mais celui-là était déjà allégé. – Celui-là était déjà allégé. C'est quand même une bonne chose. On va vers le mieux, pas avant novembre, dit le gouvernement, pour une sortie de crise sanitaire, en tous les cas pas économique. – Merci mon pauvre, et vous qui avez été frustré longtemps. – La fermeture des débits de boissons. – Très clairement, oui, c'est vrai. Même si on ne peut pas recommencer à boire au comptoir, comme l'apprécie Jérôme. – Ça viendra, ça viendra, ne s'inquiétez pas. – Moi, ce que j'ai remarqué, je suis allé au café, comme tout le monde, dès la réouverture, le matin, j'ai vu énormément, énormément de sourires au café des gens. Ce que je n'avais pas vu depuis un moment, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a les masques et que là, au café, ils peuvent les enlever, mais en tout cas, j'ai vu beaucoup de gens heureux de retourner au café, boire la convivialité. – Et au-delà du café, ça recrée, moi, je l'ai vu même professionnellement, les gens recommencent à avoir de l'espoir et ça recrée une dynamique qui est très, très forte, qui dépasse le simple fait que d'aller boire un coup dans un verre. C'est qu'on commence à revivre, donc on commence à se reprojeter et à avoir des projets. Et ça, c'est intéressant. – J'ai vu un protocole sanitaire qui était plus respecté, quand même, que l'été dernier. – Et vous pensez que ça peut influer sur… – La campagne. – La campagne, c'est peut-être pas sur un dynamisme économique nouveau. L'économie peut véritablement repartir avec plus de force. – Oui, ça va influer parce qu'on se sent un peu plus optimiste. Donc l'optimisme, il se décline aussi en économie. – La confiance, quoi. – La confiance aussi. – Eh bien, ce sera là la conclusion pour aujourd'hui. Messieurs, merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission par vos commentaires éclairés. – Allez, alors on se retrouve la semaine prochaine pour un autre débat. Bonne zèle à tous. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501